Bonjour, je m'appelle Nadej Simard. Je viens vous raconter aujourd'hui mon histoire à propos de Punk Dragon. Je vis ici depuis plus de 20 ans, à Saigon et à Hanoï. En 20 ans, j'ai fait beaucoup de photos, beaucoup de films. Et en fait, ce projet est parti sur cette base. J'ai une passion, je prends mon scooter tous les jours. Et dès que je vois une scène de vie qui m'intéresse, quelque chose qui se passe dans un atelier, quelqu'un qui travaille, je m'arrête, si c'est sur le trottoir ou dans une petite impasse ou dans une rue, je prends des photos, je filme et j'adore ça. J'adore les regards des vivres, j'adore les couleurs, j'adore tout ce qui se passe dans leur vie. Et quand c'est en mouvement, c'est-à-dire une moto ou un scooter, ou un gros chargement comme on trouve beaucoup ici, je les suis, je fais demi-tour, j'essaye de me faufiler comme un serpent, comme ils font dans la rue, et je les filme tout en roulant. Je sais que ce n'est pas très, très… il faut faire attention, mais en fait, c'est une passion. C'est-à-dire qu'au moment où je fais la photo et le film, depuis toujours, j'ai l'impression que cette photo et ce film, ils sont déjà disparus, parce que c'est un moment de vie, c'est quelque chose qui se passe avec une émotion, parce qu'ils travaillent dur tous, et il y a une vie qui implose et qui explose à tout moment, et donc c'est ça, ma passion, de faire ça tous les jours. Et donc j'ai rencontré une amie, qui est devenue mon amie, qui s'appelle Bérangère Despax, Bibi, et en fait, cette amie, en voyant ce que je faisais et que je ne faisais rien de mes photos ou de mes films, elle m'a dit, il faut qu'on en fasse quelque chose, il faut qu'on le montre aux gens, et surtout aux Vietnamiens, les gens qui habitent ici, les gens qui travaillent, et les gens que tu as photographiés ou filmés. Donc ce projet, il est parti de là, et on a fait ce nom qui est Punk Dragon, parce que nous sommes européens, et pour nous, Punk, c'est tout à fait l'image européenne, et l'image de la rébellion et des gens qui bougent et qui font quelque chose, et Dragon par rapport à l'Asie. Donc on a fait ce projet, et le premier projet qu'on a fait, ça s'appelle Storybox. Donc Storybox, c'est une boîte, comme son nom l'indique. Donc dans cette boîte, il y a comme d'abord notre réfugié Punk Dragon, et ce portail, ce petit portail qui est devant toutes les maisons anciennes, il y en a encore un petit peu ici, mais de moins en moins malheureusement, et il faut savoir que cette couleur verte n'est pas la couleur normale, c'est-à-dire que ce n'est pas une peinture, c'est ce qui va protéger de la rouille, mais la plupart du temps, tous les ans, ils remettent cette couche de vert et ils n'iront pas plus loin. C'est pour ça qu'on voit tous ces portails verts partout, et c'est devenu la couleur d'ici en fait, et c'est une couleur qu'on aime. Donc quand on ouvre et qu'on ferme ce portail, il se passe toute une vie derrière, la petite boutique, à l'étage les grands-parents, les enfants, et ça nous semble important de continuer à parler de ces choses-là. Donc vous ouvrez cette boîte, et derrière cette boîte, il y a comme une 14 cookies, parce qu'il y a une image, et cette image, donc on l'a repris, des pagodes. Donc il y a toujours une petite image des pagodes, c'est-à-dire ce petit papier qui porte bonheur et qu'on brûle dans les pagodes. puis on aura une boîte avec des couleurs tout autour, ça fait comme un cadre, et une histoire. Donc par exemple, cette histoire, elle raconte l'histoire, ça se passe à Saigon, puis ça se passe dans le Nord, et on peut faire sa propre histoire. Donc là, le titre de l'histoire que nous on a choisi, parce qu'on a choisi les titres par rapport à une amnesty internationale, internationale qui avait fait un projet et demandé à des étudiants « I come from » et c'est « je viens d'où ? » Mais ça ne veut pas dire « je viens de Saigon », ça veut dire par exemple ici, « je viens de futures possibilités », par exemple. Ça peut vouloir dire aussi une histoire, « je viens de la confiture de ma grand-mère », ou « je viens du temps où j'allais pêcher au bord de la rivière avec mon grand-père », des choses comme ça. Donc c'est ce que l'on a choisi. On a choisi raconter des histoires, mais les gens après, quand ils ont la boîte qui leur parle, qui veut leur dire quelque chose, eh bien ils se racontent leur histoire. Donc là, l'ethnie, on ne sait pas trop ce qu'elle pense. Elle regarde une grande tour moderne de Saigon et on ne sait pas trop ce qu'elle pense, si elle admire ou si elle se pose des questions, dans le positif, dans le négatif. Et c'est ça, se raconter des histoires. Donc avec Bérengère Bébé, on a fait ce projet où on parle d'aujourd'hui et d'hier. C'est-à-dire que les photos que j'ai prises, c'est pendant 20 ans de temps. Donc j'ai pris des photos diverses et variées, du nord au sud. Donc chaque boîte, il y a le nord et le sud, ou le centre. Tout ça est un mixte d'époques, à la fois de lieux du Vietnam. Donc on mélange dans les boîtes des situations différentes. Donc ça peut être le delta du Mekong, avec le nord, et on raconte une histoire. Et donc, moi, je suis plutôt dans la conception manuelle. Donc je me charge de... Je fais les photos. Puis c'est pas tant une histoire de lumière, c'est plutôt une histoire de moment, des choses qui se passent dans la rue et à l'extérieur. Et après, on voit ce qui s'est passé et on voit par rapport à nos émotions, ce que l'on pourrait faire avec les photos. Et on les met ensemble par rapport à une histoire qu'on veut raconter ou quelque chose de ce pays. Et donc, on dispose les photos. Et c'est moi qui découpe les photos, qui les colle. Et avec Bibi, on fait une conception globale de la boîte, de la Storybox. Et on raconte des histoires. Toutes les histoires, il y en a 48 pour l'instant. Donc on a 48 histoires différentes. Suite à ce projet, suite à ce projet, et parce que j'accumule quand même beaucoup les photos, eh bien, on a fait ce projet-là, qui est une suite logique avec les Storybox. Eh bien, c'est dans un vieux tiroir. Donc c'est aussi pour garder ce qui est ancien, c'est-à-dire montrer qu'on peut faire quelque chose avec de l'ancien et imaginer quelque chose de nouveau. et toutes les photos que j'ai prises, beaucoup de photos que j'ai prises, il y a 32 photos de motos différentes, à plein d'époques différentes, avec tout un tas de métiers. Et une photo, par exemple, qui date ici au fond de 2002. Donc ces bâtiments n'existent plus aujourd'hui. Et c'est aussi pour rappeler à la mémoire des gens que ça a existé et que c'est aussi une autre époque, mais que ça peut être aussi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut le voir aujourd'hui et continuer à s'en servir. Alors, un autre projet aussi qui s'appelle Zigzag, parce qu'on parle des motos. Donc on a pris la plaque numérologique des motos, que l'on trouve partout sur les motos. Ensuite, on a fait une gravure, on a fait graver par un monsieur, un petit... Et ce qui est important pour nous aussi, c'est de prendre des petits ateliers de la ville, c'est-à-dire des petites familles qui travaillent dans leur coin, mais pour les aider aussi, parce que pour nous, c'est important qu'on aide les gens qui sont ici. Et donc on a fait graver un motif qui reprend notre dragon pour faire un miroir. Et donc au dos, on retrouve une moto, toujours une moto dont j'ai fait la photo il y a très longtemps. Vous voyez, cette personne, elle porte même une télé sur sa moto avec son petit enfant qui dort à côté. et puis noir et blanc, une photo d'un lieu du nord ou du sud, peu importe, ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le mélange entre les couleurs, le noir et blanc, et donc quelque chose qui est nouveau par rapport à un objet, finalement, qu'on voit tous les jours sur une moto et dont on ne fait pas attention. On le voit, mais on ne le regarde plus. Donc ce projet-là s'appelle ZIGZAG. Alors là, je vous parle d'un projet qui nous tient aussi beaucoup à cœur avec Bibi pour Punk Dragon. C'est un projet qui est parti toujours de mes photos. Donc c'est une photo ethnique. Et en fait, ce projet, ce sont des néons box, toujours des boîtes, à partir de boîtes, mais avec du néon. Et cette boîte, par exemple, s'appelle La Vie. Alors La Vie, c'est, tout le monde connaît ici, La Vie, c'est les bouteilles d'eau que l'on vend partout dans les rues et partout dans les maisons. Donc ce sont des grosses bouteilles d'eau, des grosses bobonnes qu'on se fait livrer sur des motos, sur des scooters, et elles ont un gros bouchon rouge. Donc notre idée, c'était de prendre quelque chose qui sert tous les jours pour le transformer, le reprendre dans une boîte qui devient moderne, dans une idée, dans un développement moderne, artistique. Donc on a collé tous ces bouchons de ce qu'on appelle La Vie, puisqu'ici ça s'appelle La Vie, cette bouteille d'eau. Et donc cette boîte, elle-même, s'appelle La Vie, parce que ça porte bien son nom avec ce bébé qui est sur le dos de cette maman ethnique. Et donc ça, c'est une photo, par exemple, que j'ai prise dans les années 2000, environ 2002. Donc ce n'est pas aujourd'hui, mais aujourd'hui, on en fait une boîte moderne qui s'appelle le Néon Box. Je voudrais aussi dire que quand on fait les expositions, donc on en a fait à Saigon deux fois, là je vais faire ma troisième la semaine prochaine, et puis j'ai fait une exposition à Hanoï, pour le mois de la photo à Hanoï, par les Français. et bien c'est intéressant de voir ce que pensent les Vietnamiens qui ont toujours vécu ici, qui sont nés ici et ont grandi ici. Il y a une grande émotion souvent. Une émotion, des fois, même on les a vus pleurer quelquefois, ce qui nous étonne, parce que souvent, on ne voit pas trop ce qu'ils pensent et leur réaction. Mais là, c'était à la fois de l'étonnement par rapport au projet, et puis aussi l'étonnement de tellement d'endroits qu'ils ne connaissaient pas, où ils n'avaient jamais été, ils ne s'imaginaient pas le nombre d'endroits différents dans un seul pays. Et donc, ils étaient surpris en disant « Mais je ne connais pas mon pays, je suis allée nulle part, c'est incroyable tout ce qui existe et la beauté et la différence de chaque endroit. » Et puis aussi, ça leur rappelait tout ce qu'ils avaient vécu, donc certains endroits ou certaines petites époques ou certains lieux ou certains moments magiques de leur jeunesse ou de leur enfance. Et ça, ça leur donnait beaucoup d'émotions et c'était intéressant parce que, pour une fois, on voyait quelque chose qui perçait parce que souvent, quand vous êtes dans la rue, les gens, ils sont occupés, donc on ne voit pas ce genre de manifestation. Et ça, je trouve ça intéressant et ça nous apporte beaucoup. Et nous, on aimerait communiquer plus justement sur Punk Dragon. Si vous voulez nous suivre sur Internet, donc vous tapez juste « Punk Dragon Vietnam » et vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Instagram. Et on est prêt à communiquer même avec les Vietnamiens sur nos projets futurs et sur ce qu'on a déjà fait. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada